Tu vas quitter ton travail, le CDI, pour aller ouvrir un restaurant ou bien pour aller développer des choses alors que tu n'es même pas dans le domaine. Je m'appelle Fatou Sek, j'aurai 37 ans le 10 août. Alors mon parcours, j'ai eu mon bac au Sénégal, après j'ai fait deux ans à l'école supérieure polytechnique de Dakar, après je suis venue en France, j'ai fait une licence 3 à l'université du Havre, j'ai fait deux ans Master 1, Master 2 à l'université de Sergi-Ponsoise, et après j'ai intégré une boîte où je suis restée 7 ans, au CDI. Après je me suis lancée en freelance, toujours dans le domaine du génie civil pendant 4 ans, et j'ai quitté officiellement mon travail dans le génie civil en octobre 2022 pour commencer à poursuivre mon rêve, la cuisine. A partir de 2017, en fait 2017-2018, on est parti avec mon mari et ma fille, on est parti au Sénégal pendant un mois, et en fait je pense que ce voyage a été vraiment un déclic parce qu'on s'est dit, je pense qu'on ne pourra pas faire toute notre vie en France et qu'on devrait retourner au Sénégal, parce qu'on a vu plein d'opportunités, on a vu nos amis qu'on a laissés là-bas, ils étaient vraiment en fait dans un développement, ils avaient plein de projets, et nous on avait un projet aussi de retourner, mais on ne mettait pas vraiment en fait les moyens pour y retourner. Et quand on est revenu, c'est là où lui il a démissionné, il a créé sa boîte d'informatique, moi aussi j'ai démissionné, je me suis mise en freelance, mais toujours dans le génie civil, parce que c'était quand même mon domaine où j'avais eu une expérience de 7 ans et demi, et après en décembre 2019, je suis allée au Sénégal pendant deux semaines par contre toute seule, pour voir les opportunités de business dans la restauration, parce que c'est toujours dans la restauration, parce que je suis passionnée de cuisine, en voyant tous les avantages, et c'est de là que je suis revenue en France, et j'ai créé un service traiteur qui s'appelait Entre Goûts et Finesse, que maintenant j'ai fermé parce que j'ai créé une entreprise. C'est de là en fait où je me suis dit, à un moment donné, je pense qu'il faut que je crée quelque chose dans la restauration. Donc j'ai commencé par le service traiteur pour les particuliers, après en 2021, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Safdibi, où j'étais dans une cuisine partagée, et c'est en 2022 où je me suis dit, Fatou, il faut que tu commences à voler tes propres ailes, et de créer un vrai restaurant, sachant que je ne suis vraiment pas du domaine. Donc voilà, j'ai tout appris, j'ai fait des formations, j'ai fait des masterclass, je me suis entourée des bonnes personnes pour pouvoir ouvrir ça. Et le lien avec le Sénégal plus particulièrement, c'est que l'objectif c'est de créer une chaîne en fait de restaurants, de faire le premier concept de grillade de viande typiquement sénégalais qui s'appelle le Dibi. Et j'ai appelé l'entreprise La Dibiterie, parce que La Dibiterie c'est un restaurant traditionnel sénégalais, où il y en a dans vraiment tous les coins de rue. L'objectif c'est de mettre en valeur la gastronomie sénégalaise, de la montrer vraiment aux yeux du monde, et de leur dire qu'en fait qu'elle puisse prendre la place vraiment qu'elle mérite. Parce que quoi qu'on puisse dire, la gastronomie africaine et sénégalaise, elles sont encore méconnues. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment, ce lien c'est ça, c'est de mettre en valeur la gastronomie sénégalaise. J'ai ouvert depuis trois semaines, ce que je propose pour le moment c'est vraiment le Dibi, c'est-à-dire la grillade de viande comme au Sénégal pour l'agneau, la grillade de viande comme au Sénégal pour le poulet, les pastels, les fatayas. Et l'objectif aussi, c'est que c'est l'erreur que j'avais faite la dernière fois, c'était de proposer beaucoup de plats. Là je me suis vraiment concentrée sur la gastronomie sénégalaise, parce qu'elle est tellement riche, tellement belle et aussi en fait tellement de saveurs et de couleurs. Je me suis dit, non mais concentre-toi déjà sur ta spécialité, c'est-à-dire le Sénégal et on verra après. Donc il y a du tchakri, il y a des sandwiches comme au Sénégal avec la sauce crue, avec les marinades et tout. Donc voilà, voilà ce que je propose au restaurant. Je peux dire que l'Afrique a toujours été en moi, parce que je suis née là-bas, je suis venue en France, j'avais 21 ans. Par contre, je n'ai jamais vécu là-bas en tant que professionnelle, business, etc. Quand j'étais là-bas, j'étais étudiante, donc on vivait chez papa et maman, on nous entretenait, nous on nous demandait juste de faire nos études. Mais l'élément déclencheur, c'est que je me suis dit, en fait, ici ce n'est pas vraiment une vie pour nous en fait. Quoi qu'on puisse dire, ok, on quitte l'Afrique pour venir en France, pour avoir des études prestigieuses, etc. Mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on y retourne et qu'on puisse développer l'Afrique. Et moi, c'est ce sentiment d'injustice quand même que je trouve un peu au Sénégal. Il y a des personnes qui ont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, qui ne réussissent pas vraiment en fait ce qu'ils veulent vraiment faire. Et je me dis, en fait, nous qui avons eu la chance, parce que c'est quand même une chance, de venir ici, de faire des études, il faut quand même qu'on y retourne et qu'on développe notre pays. Et pour moi, le fait de développer le pays, c'est de créer des emplois, de permettre à des gens de retrouver la dignité. La dignité, c'est-à-dire de leur dire, vous n'avez pas pu faire ce choix-là ou bien des choses dans votre domaine. Vous avez quand même l'opportunité peut-être de développer un business que vous avez à côté. Donc, vraiment, c'est aider, faire une association pour aider les gens à développer leur business, à leur donner un coup de pouce, parce que les Sénégalais et les Africains sont très, 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 très talentueux, notamment les gens avec les métiers de main manuel. Et donc, l'objectif, c'est de me dire, j'ai eu une chance, je retourne au pays, je crée de l'emploi, je permets à des gens de réaliser leurs rêves. Et pour moi, c'est comme ça que ça va se développer et non pas par la politique. Mes parents me font confiance. C'est quand même ma force. Mes parents me font confiance et ils ont quand même peur, parce que c'est l'ancienne génération où, eux, c'est un travail, CDI, payer tous les mois, les dépenses réglées, etc. Donc, ils ne sont pas vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc, ils ont eu peur en me disant, ah mais franchement, tu vas quitter ton travail, le CDI, pour aller ouvrir un restaurant ou bien pour aller développer des choses alors que tu n'es même pas dans le domaine. Ils ont eu cette peur-là, mais ils ont quand même eu aussi, en fait, ce côté où ils m'ont soutenue en me disant, mais oui, on te fait confiance. Vas-y, en fait, fonce. Donc, ce soutien-là, vraiment, je l'ai eu. Et je pense que c'est ce qui m'a donné la force de me dire, en fait, tu peux le faire et tu peux tout casser. Alors, il y en a beaucoup. Pour ouvrir un restaurant, franchement, il y a beaucoup de difficultés déjà par rapport aux normes de sécurité, aux normes d'hygiène, par rapport au fait aussi qu'on ne trouve pas des locaux à foison. Il n'y en a pas, il n'y en a vraiment pas. La cherté aussi des locaux, franchement, c'est pour ça que moi, j'ai commencé avec une petite surface en me disant, commence déjà avec une petite surface et après, tu développeras. Le fait aussi de ne pas trouver de cuisinier compétent ou bien le fait que ça soit aussi avec des horaires décalés. Ça peut freiner beaucoup parce que les horaires, c'est 11h30, 15h, 18h30, 22h30. Donc, c'est un peu contraignant. Mais les difficultés, oui, pour moi, c'est financière. Les formations aussi, c'est-à-dire vraiment trouver des formations qui permettra à la personne d'être vraiment sur le terrain et les locaux. Alors, pourquoi j'ai démarré la restauration et la débiterie en France ? Parce qu'en fait, il faut se dire la vérité. J'ai quitté l'Afrique, le Sénégal à 21 ans. J'étais étudiante. Je n'ai pas d'expérience vraiment dans le business et dans l'entrepreneuriat là-bas. J'ai mes bases ici, c'est-à-dire que j'ai évolué dans le milieu professionnel, dans le milieu business. J'ai mes bases ici et donc, je me voyais mal démarrer un business au Sénégal, sachant que je ne connais pas les codes. Il faut dire la vérité. Je n'ai pas de codes au Sénégal, à part des connaissances ou d'autres personnes. Mais là, je me suis dit, je commence déjà en France où j'ai une base. Et après, l'objectif, c'est d'ici cinq ans, vraiment ouvrir par contre un restaurant gastronomique au Sénégal où ce sera des produits sénégalais qui seront mis en avant avec un peu de touche gastro. Les défis, je pense que ce sera, il faudra être patient. Il faudra être très patient parce qu'en fait, quand on vit en France ou en Europe, on a tendance en fait à ce que les choses partent très, très, très vite. On a besoin d'un papier, en fait, c'est sur Internet, on l'imprime, mais je pense que ce sera la patience déjà au début. Il faut que je sois patiente et que je me dise, en fait, ce n'est pas le même rythme, mais ça va donner le même résultat. Donc, il faut quand même que je l'intègre psychologiquement et physiquement. Et je pense aussi, c'est le fait de prendre en compte le fait que quand on travaille avec des personnes âgées, il y a une certaine manière de faire. En Europe, en fait, on n'a pas ce frein-là. Quelqu'un qui a 80 ans, quelqu'un qui a 50 ans, on peut parler de la même manière. Mais en Afrique, il faut quand même prendre ça en compte. Donc, oui, pour moi, c'est patience et les relations avec les aînés. Le conseil que je peux donner, c'est juste foncer. Juste foncer parce qu'en fait, je ne suis pas du domaine du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est que ma base, c'est juste que je suis passionnée de cuisine et que j'aime manipuler la nourriture. J'aime l'émotion que ça procure aux gens. Et après, je me suis entourée. En fait, on ne développe pas une entreprise parce qu'on sait tout de l'entreprise. Non, on a juste une base et après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut aussi se rendre compte qu'on a des lacunes quelque part, qu'on s'entoure des bonnes personnes, qu'on croit en son projet, mais à 2000% et qu'on fonce. Franchement, pour moi, il n'y a pas de limite, en fait. La limite, c'est le sien. Comment j'ai connu Repat Africa ? Je les ai connues via Insta, sur le compte d'Aden Africa, que je suis, qui est une personne que, via les réseaux, comment elle montre l'Afrique, etc., qui me plaît. Et je me suis dit, c'est peut-être pas des lols ce qu'elle nous a montré. Et donc, je suis partie voir sur Instagram des vidéos de Repat Africa, sur YouTube aussi. Je me suis vraiment documentée un peu avant de me rejoindre. Et ce qui m'a plu, c'est la vision. C'est vraiment la vision de se dire, on est de la diaspora, on est là, par contre, on a des projets. Il y en a même qui sont là et qui ne rentrent peut-être pas, mais qui ont des projets en Afrique, qui souhaitent le développer. C'est vraiment cette vision de développer l'Afrique, parce que je pense qu'il est temps quand même. Il est grand temps qu'on s'y mette tous. Alors, le mot de la fin. Bosser, bosser, bosser. Bosser, bosser, bosser. Ne lâchez rien. Laissez personne, mais vraiment personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. On est capable de tout faire. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Être concentré aussi sur son objectif, parce qu'on peut avoir un projet et ne pas être concentré. Être focus sur son objectif et ça paiera quoi qu'il en soit. Merci. 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 Merci.